Bonjour, aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler de deux choses. Comme tu as pu le voir dans le titre, je ne partage rien, effectivement je suis un gros radin. Alors on va voir les exifs et mes coins nature. Pour les exifs, alors les exifs ce sont les données de prise de vue de l'appareil. Ouverture, vitesse, ISO, ça peut être également tout ce qui est date, l'heure de la prise de vue, et un tas d'autres choses à côté, si tu utilises ton flash, si tu ne l'utilises pas. Ces données, quand j'ai recommencé la photo en 2012, je partageais en fait tout ce qui était valeur d'ISO, valeur d'ouverture, valeur de vitesse. Je ne partage plus rien, pour la simple et bonne raison que ça va te servir à rien du tout. Tout simplement parce que sur une photo donnée, je la prends à un endroit, à un certain endroit, avec une certaine lumière. Si tu veux reproduire exactement cette même photo, en fait tu ne seras pas au même endroit, et tu n'auras pas du tout la même lumière. La même chose, si je fais cette même photo, mais avec une heure, ou si je la fais le matin, et si je la fais le soir, je n'aurai pas les mêmes réglages. Donc pour moi, te donner mes réglages, ça ne va pas te servir à grand chose. La seule chose que tu peux éventuellement savoir, c'est si j'utilise une priorité vitesse, ou si j'utilise mon ouverture pour faire ma photo, pour réaliser la création de cette photo. Alors je comprends tout à fait qu'un débutant ait besoin en fait d'avoir des valeurs, mais je pense très sincèrement que tant que tu te poses cette question de connaître ces valeurs, c'est que tu n'as pas bien compris en fait le triangle d'exposition. Donc moi je t'invite à vraiment travailler là-dessus sur ton triangle d'exposition. Alors il y a des gamins, super, j'espère qu'on va se faire emmerder. Donc moi je t'invite vraiment à travailler sur ton triangle d'exposition, pour bien comprendre en fait comment on expose une photo, avec la vitesse, l'ouverture et les ISO. Alors je te ferai une petite vidéo rapide pour te donner des infos, parce que je fais une formation pour débutants, justement pour le triangle d'exposition. Alors il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc je te ferai une petite vidéo là-dessus. Pour ce qui est de mes coins nature, alors je ne partage plus depuis un petit moment en fait les endroits où je réalise en fait mes photos. Je donne des indications générales, tout simplement parce que c'est pour éviter d'avoir trop de monde au même endroit, qui est du piétinage de fleurs par exemple, comme on a pu avoir, alors l'année dernière et puis cette année aussi, mais cette année je pense que c'est plus quelqu'un qui ne connaissait pas en fait la plante, et du coup il n'a pas vu qu'il y avait des petites feuilles, il y avait un petit groupe de feuilles, et du coup il s'est allongé pour faire la fleur, donc c'est une fritillère, pour faire la fritillère en photo. Mais pour tout ce qui est animaux, en fait c'est pour éviter un trop grand dérangement, et puis pour éviter aussi des gens qui ont peu de scrupules, alors tu vas leur dire, il y a tel oiseau à tel endroit, et ils vont aller à des endroits qui sont interdits, justement pour avoir une meilleure proxy, ou alors ils vont faire exprès quand ils voient l'oiseau qui est posé, de le faire envoler pour l'avoir en vol. Donc ça c'est des pratiques que je n'aime pas du tout, que je ne tolère plus, et donc du coup je ne partage plus en fait ces endroits. Alors il y a bien sûr quelques amis avec lesquels, parce que je connais leur travail, et donc je peux partager avec eux, mais j'évite d'en dire trop à trop de monde. Voilà, donc si tu me poses des questions sur mes endroits, sache que je ne donnerai bien sûr pas les endroits, je pourrais te donner quelques indications, mais voilà, après il n'y a pas eu forcément beaucoup de monde non plus, qui m'ait donné en fait beaucoup d'indications, donc j'ai beaucoup cherché par moi-même, donc je t'invite à faire la même chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, aura remis un petit peu les idées au clair, et je te dis à la prochaine, salut !